salut à tous c'est adrien d aujourd'hui jeudi 16 mars 2017 va faire une vidéo sur windows 10 bah ouais ce n'est pas coutume mais on va essayer de de vous montrer un truc assez sympa c'est selon moi comment on utilise windows 10 au mieux comment bien utiliser windows 10 ça marche sur windows 7 est ce que vous voulez donc déjà je voulais dire que si vous voulez télécharger windows 10 c'est pas très compliqué vous tapez dans le moteur de recherche de votre choix vous tapez windows windows 10 iso tout attaché vous arrivez sur le site là de microsoft et là vous choisissez donc votre édition windows 10 confirmé et voilà donc là il faut le temps que ça mouline voilà ensuite vous sélectionnez votre langue french confirmé et après si vous êtes en 32 ou 64 bits vous téléchargez l'iso de votre choix bon je l'ai déjà fait donc je ne le refais pas mais voilà ça c'est c'est comment on télécharge un une image iso de windows 10 tout propre quand vous achetez un pc dans le commerce genre asus ou hp ou ce que vous voulez vous l'allumez pour la première fois votre pc portable déjà il est pourri ou votre pc fixe il est pourri prenons l'exemple asus vous avez vous avez quoi vous avez asus je sais pas au moins power manager vous avez je sais pas s'ils s'appellent comme ça les outils asus optimiseurs voilà est ce qui fait que si vous le démarrez déjà vous êtes pourri de logiciels sur votre bécane donc première chose vous achetez votre machine dans le commerce vous utilisez votre windows 10 vous téléchargez l'image iso tout propre vous faites une clé usb bootable avec monsieur rufus ou windows où vous gravez ça sur un dvd comme vous souhaitez et vous réinstallez windows 2 0 pour installer windows 2 0 sur votre pc nouvellement acquis en plus vous gardez l'iso dans un coin comme ça si jamais vous avez besoin de reformater votre windows vous avez votre iso sous le coude ça c'est un bon point et voilà donc ça c'est important de le faire parce que sinon votre pc déjà pourri par des logiciels et il avance pas du tout ça c'est la première chose la deuxième chose vous allez me dire oui mais quand on va installer windows il va falloir saisir une clé de licence sauf que les windows 8 8 points et 10 qui sont livrés sur les pc portables ou les pc fixe sont des versions oem et windows les images iso détecte si vous êtes avec une licence oem puisqu'elle est gravé dans la carte mère cette licence ce qui fait que si vous installez avec un cd vierge de windows 10 sur votre pc eh bien vous saisirez jamais la clé de licence j'ai été très très surpris la première fois que j'ai réinstallé à windows 8 j'ai dit bon je vais lui installer un windows 8 tout neuf et puis je mettrai une clé une vieille clé que j'avais gardé à l'école quand j'étais à l'école on avait des licences éducation je mettrai et en fait j'ai pas eu besoin de mettre la clé de licence puisqu'il a reconnu tout seul que en fait la licence elle était dans la carte mail ou quelque part gravé je sais pas où dans l'ordi mais voilà donc vous pouvez réinstaller un pc nouvellement acheté tout neuf avec une iso toute propre donc là je démarre ici donc j'ai chargé l'iso et on démarre donc le dessus il y avait une il y avait une fedora mais peu importe peu importe ce j'avais on va faire une installe propre et je vous montrer comment selon moi il est nécessaire d'installer windows pour l'utiliser correctement et sans être pourri par des virus et machin vous allez dire oulala c'est adrien linuxstrix qui fait une vidéo sur windows et qui dit comment s'en servir proprement bah ouais j'ai envie de vous montrer que autre chose qu'en fait il n'y a pas que linux dans la vie windows et là il est omniprésent il a 95% de marché 90% donc il faut faire avec donc là je choisis français france ok c'est mon iso que je viens de télécharger je vais installer ce que je fais avec windows 10 c'est valable pour windows 7 en partie windows 8 8 points je prends le 10 parce que c'est le dernier au jour d'aujourd'hui donc là moi j'ai pas de clé de licence donc j'active pas je n'ai pas de clé mais bien sûr cette fenêtre là n'est pas proposé si vous êtes sur une version oem donc sur un portable dont la licence est inscrite l'installateur le détecte voilà donc vous choisissez la licence par contre qui vous va bien donc là je prends en famille vous acceptez le contrat de licence en supposant que vous l'avez lu tout ça n'a pas trop de choix et donc l'installation vous faites personnaliser bon là je vais virer toutes les partitions parce que j'avais autre chose dessus hop oui oui et donc là pour éviter de se retrouver embêté vous faites une partition vous installer le système genre avec windows faut être prévoyant surtout si vous êtes en simple boot alors 50 giga c'est bien 50 giga 50 pour windows alors là moi je vais réduire je mette que la moitié bah ou non je peux pas mettre 50 giga je mette 40 giga mais bien sûr vous mettez 50 quoi voilà là il crée il crée sa petite partition pour uefi ou pour l'amorçage bref et après vous faites un autre lecteur que vous utilisez pas on installe bien sur le 50 et c'est tout lecteur en fait ce sera là où vous mettrez vos documents vous mettez vos documents dedans ailleurs comme ça vous avez besoin de reformater parce qu'il vous est arrivé quelque chose ou autre vos documents ils sont pas sur la partition de windows donc c'est quand même plus simple si vos documents sont ailleurs dans le sens où vous réinstallez votre système vous écrasez pas les documents vous voulez faire votre sauvegarde vous utilisez des petits outils sympathiques il en existe pas mal vous branchez votre disque externe vous copiez tout ce que vous avez dans votre deuxième lecteur vous avez vos documents dans le des deux points par exemple c'est copier coller vous collez sur votre disque dur externe pour faire votre sauvegarde vous faites remplacer les plus récents boum et puis voilà ça vous fait une sauvegarde incrémentale où je vous montrerai un autre petit outil pour faire vos sauvegardes ça peut être sympa et puis voilà en gros c'est préférable de mettre ses documents ailleurs comme sous linux on met ses documents dans la chaume c'est un dossier séparé puisque ces users dans lequel vous avez vos profils utilisateurs ne sont pas séparés du système le c users va aller dans le c il n'est pas ailleurs pour ça moi j'ai toujours l'habitude de faire une partition séparée quand j'ai instauré installé windows sur le pc de mes parents le des séparés fin que j'appelle data pour les données et quand je répare des ordinateurs pour des collègues dans la mesure du possible je fais un des séparés voilà donc là je vais mettre la vidéo en pause le temps qui nous installe tous les fichiers d'installation parce qu'il n'a pas un moment et je reviens dès que c'est fini voilà donc là ça s'achève tranquillement la partie 1 donc on démarre l'ordi là nous demande si on veut démarrer depuis le cd donc je n'appuie sur rien du tout puisqu'on va démarrer notre nouveau système et d'ailleurs j'en profiter pour retirer le cd puisque tout est copié en local voilà tf je reviens au pied d'écran vous inquiétez pas on va on va tiens si on va mettre le cd maintenant des additions invités de virtualbox voilà ce je les installerai après vous aurez le plein écran ce sera beaucoup plus simple voilà donc la fois qu'il a copié tous ces fichiers il démarre son mini os et il prépare tranquillement la machine et il va faire sa petite cuisine pour installer ses composants donc cette fois ci je remets à nouveau en pause et je reviens dès qu'il a fini de préparer cette installation et ces trucs comme ça voilà donc il reboot un petit coup puisqu'il a préparé déjà la première phase là il redémarre une deuxième fois parce que oui quand windows s'installe il ya plein de redémarrage donc je voulais vous montrer que ça a redémarré même si vous l'avez pas vu parce que le temps que je remette la vidéo voilà donc là il a terminé donc démarrer rapidement c'est c'est emballant le concept mais on va pas le faire on va quand même pas utiliser la personne la confie rapide 1 1 parce que si on laisse la confie rapide voit ici utiliser la configuration rapide pour personnaliser avoir la frappe blablabla laisser windows et les applications vous localiser en demandant notamment l'historie des emplacements oui oui bien sûr assurer votre protection contre le contenu web malveillant utiliser la prédiction de page pour améliorer la lecture oui 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 vos données de navigation s'envoyer microsoft et est arrêté un personnaliser important personnaliser la voie la frappe d'entrée manuscrite non désactiver toujours ça c'est une règle d'or avec windows et le contexte windows toujours faire avancer installation avancée truc avancé jamais laisser des trucs par défaut envoyer les données de saisie du clavier manuscrite à microsoft pour améliorer la plateforme de reconnaissance et de suggestions non désactives laisser les applications utiliser votre identifiant de publicité pour l'exploitation des applications bien sûr que non autoriser skype s'il est installé à vous aider à vous connecter aux amis de votre carnet d'adresse bien sûr que non localisation activée la fonctionnalité localiser mon appareil et laisser windows et envoyer à microsoft certaines données de localisation bien sûr que non suivant dans les paramètres de personnalisation se connecter automatiquement ni un bon on va désactiver surtout que certains réseaux présentent un risque de sécurité quand même connectez vous automatiquement et temporairement au point d'accès afin de vérifier si les services réseaux payants sont disponibles pour faire envoyer les rapports de diagnostic la désactivation et en vrai on est donc un si on désactive on envoie juste les données de base un pas tout donc c'est parfait on désactive données de personnalisation utiliser les services en ligne smart screen pour favoriser la protection contre le contenu les téléchargements malveillants ça c'est sympa mais à quel prix donc on désactive bon prix de nos données bien sûr utiliser la prédiction de pages pour améliorer la lecture vos données de navigation se renvoyer à microsoft ben non obtenez les mises à jour envoyer les et en envoyer envoyez-en et envoyez-en quoi obtenez des mises à jour et envoyez-en sur les pc connectés internet afin d'accélérer les téléchargements des applications alors ça c'est intéressant si vous voulez c'est un truc qui me semble intéressant c'est à dire que une fois qu'un pc a rapatrié les mises à jour il va les envoyer non 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 c'est pas intéressant ça non ça c'est quand il faut désactiver je pensais que il télécharger les mises à jour et il les renvoyer sur les pc du réseau local mais non là il télécharge des mises à jour et après il les renvoie sur les pc connectés à internet donc j'ai l'impression que c'est plutôt un truc qui va nous sucer du débit en upload sur notre connexion donc on désactive voilà ça y est enfin on arrive au bout vous voyez finalement j'ai tout désactivé la dernière option faudrait peut-être se renseigner sur quoi à quoi elle sert si on a 50 pc derrière son réseau local ça peut être sympa si jamais ça rediffuse qu'au pc du coin donc maintenant il faut créer un compte première chose on nous force la main pour mettre notre compte email msn bon on va pas le faire j'ai pas de compte on nous a fait si tu en créé un donc c'est parce que je veux on va ignorer cette étape et là cette fois ci on va créer un utilisateur qui va être amené à utiliser ce pc là moi je vous conseille de créer un utilisateur qui ne se connectera jamais au pc vous allez dire mais pourquoi il dit ça parce que par défaut le premier utilisateur il est administrateur il a tous les droits donc c'est il peut tout casser donc on va installer sans windows à la linux désolé de dire ça donc on va créer un nom d'utilisateur c'est moi c'est ce que je fais en tout cas sur les pc des gens c'est mon pc du boulot c'est comme ça aussi c'est à dire que par deux comptes administrateurs un compte utilisateur et le compte administrateur on s'y connaît que jamais donc là qui sera mis une pc route on saisit un mot de passe pour route voilà indication du mot de passe mot je connais peut même pas obligé d'en mettre un si mot de passe voilà très bien donc là on crée un compte administrateur qu'on n'utilisera jamais donc ici cortana c'est notre assistante c'est une femme prête à aider pour que l'on soit super héroïque tout simplement à l'heure donc pour que cortana cortana vous offre des expériences personnalisées nia 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 microsoft collecte collecte et utilise des informations comme votre localisation votre historique de localisation vos contacts vos entrées vocales vos modèles de voix ainsi que votre historique des frappes autant dire ceci est un kilogueur votre historique de recherche vos délais aux détails du calendrier l'historique des contenus et des communications des messages et applications et autres informations sur votre appareil en gros on a skype il y les messages dans microsoft edge cortana utilise votre historique de navigation vous pouvez toujours ajuster ce que voilà bon alors on n'utilise pas cortana maintenant on verra peut-être plus tard pour l'activer et donc là c'est le traditionnel message voilà bonjour nous sommes ravis de vous revoir à bon pourquoi j'ai déjà installé windows sur cette machine on croirait qu'ils sont au courant préparation en cours n'éteignez pas votre pc donc la préparation de l'ordi est en cours je mets en pause la vidéo et je reviens dès que cette étape est terminée parce que c'est un petit peu long voilà donc windows 10 est installé enfin donc là ce que je vais faire je vais installer les additions invités parce que je suis sur virtualbox mais vu que c'est un logiciel que je vais installer je voudrais vous montrer en fait le pourquoi du comment j'ai créé mon utilisateur route en fait déjà dans un premier temps on va ici ne plus utiliser ce compte route qui nous qui a les droits d'administration donc on ouvre le ici là je passe vous avez vu les paramètres on va dans les comptes donc ça fait route qui est un compte local administrateur et maintenant on va on va créer un nouveau compte donc famille autres utilisateurs autres utilisateurs de ce pc donc là toujours pareil moi je ne conseille pas un compte msn donc je ne dis pas ça et j'ai ajouté un utilisateur sans compte microsoft alors c'est sûr vous n'aurez peut-être pas forcément accès en windows store et compagnie mais c'est au prix de la confidentialité et donc là vous créez votre utilisateur donc adrien voilà mon utilisateur donc je vais mettre mon mot de passe qui va bien et une une indication suivant voilà et donc ici on va changer le type de compte et on vérifie bien que c'est un utilisateur standard et pas un administrateur voilà maintenant on se déconnecte voilà on se déconnecte de ce compte route voilà et donc là on va prendre l'utilisateur adrien on va se connecter avec notre compte adrien donc on est utilisateur attention j'envoie certains venir qui vont dire dans les paramètres il faut désactiver l'uac parce que c'est quasiment bon ça nous dit voulez vous vraiment lancé et ben non ne désactivez pas lui assez c'est un mécanisme de sécurité donc c'est important que le mécanisme de sécurité et ben on le laisse enclenché parce que souvent quand on se tape des virus ou autres si on désactive ses mécanismes de sécurité ben il faut pas il faut bien sûr pas s'étonner si on désactive le truc de sécurité voilà donc là je suis connecté sur adrien pourquoi je suis connecté en tant que route annoncé peut-être pour changer d'utilisateur alors attendez je vais lancer ça hop je vérifie quand même que je suis bien en tant que adrien comment on vérifie ce qu'on est bien adrien là attendez je vais créer un fichier sur le bureau voilà et j'ai bien vérifié que je suis bien adrien sécurité ouais c'est bon je suis bien rien donc maintenant je suis utilisateur donc j'ai pas le droit d'installer j'ai pas le droit d'installer un logiciel puisque je suis utilisateur mais justement vu qu'on a fait notre compte route avant ça va être intéressant puisque vous allez voir là on va retrouver un mécanisme similaire à celui de linux donc là je vais mettre le raccourci du pc c'est à dire que là si je veux installer mes additions invitées virtualbox pour que vous voyez en plein écran on a besoin des droits d'administrateur ok alors sous windows 7 il nous pose directement la question ce programme doit se lancer en tant qu'administrateur il nous propose de rentrer directement au mot de passe de l'admin bon là visiblement il faut faire un clic droit voilà et donc là automatiquement il met notre compte route on met notre mot de passe route voilà et là on installe mais au moins on a un comportement par défaut sécurisé ou une application qui a besoin des droits d'administration ce qui est par défaut suspect eh bien on rentre un mot de passe donc ça c'est déjà important selon moi ça ça fait une barrière de sécurité ou là alors là on perd un peu d'affichage mais c'est pas tout à fait anodin parce que on installe des additions invitées de virtualbox mais bon normalement on devrait récupérer quelque chose quand même ou pas d'ailleurs alors le disque travaille plus donc visiblement le truc est planté je redémarre à l'arrache j'espère que les additions invitées sont quand même installés et que j'ai pas tout planté parce que ça fait un petit moment que je suis sur la vidéo là voilà donc là je me connecte en adrien pas en route donc est ce que les additions invitées sont installés je sais pas non alors on recommence ah si il a fait des trucs donc là forcément il noir celle déjà pour utiliser cortana one drive si les additions invités sont là donc on va modifier les paramètres d'affichage bon on peut pas changer ça attend les parmètes d'affichage voilà on va mettre quelque chose de plus sympathique c'est là que vous voyez mon superbe quoi je suis vraiment à l'aise avec windows 10 n'est ce pas si on fait ça ce qu'il veut se mettre comme il faut l'écran non il veut pas ah voilà et oui alors par contre on n'a pas bon on va jamais tout moins ça ça sera plus grand mais il y en manque un bout quand même ce serait bien que ce soir en 16 9e donc je réessaye voyez ici on saisit le mot de passe route c'est quand même un peu plus sécurisé en fait était un petit un petit bug mais je les installe avant c'est pas terrible quand même ah ça y est redémarrer maintenant hop par démarrer avec un truc propre donc là maintenant les additions invités devrait être installé on devrait avoir une résolution d'écran plutôt sympa mais voilà je voulais vous montrer quand même cette partie on installe un programme il nous demande le mot de passe route donc waouh ok ok alors maintenant on va voir si on peut se mettre en 800 en truc qui va bien sinon je laisserai la résolution d'écran un peu pourri comme ça bon c'est pas grave j'ai laissé ça pourri au moins c'est plus gros non tu veux pas il veut pas se mettre comme il faut c'est pas très grave donc ici il faut vérifier bien sûr dans mise à jour et sécurité qu'ils nous cherchent les mises à jour quand même donc par défaut windows defender c'est l'outil antivirus par défaut donc surtout ne pas le laisser ne pas le laisser inactif à vérifier qu'il fonctionne bien alors là ici c'est activé les options protection de cloud et envoie d'un échantillon automatique si elles ne le sont pas déjà ça fait un peu peur quand même parce que il envoie un peu des trucs comme ça c'est pas terrible Là au niveau de l'antivirus si vous avez une merde il envoie les infos à microsoft c'est pas top quand même bon voilà donc là vraiment on peut pas alors est-ce que c'est parce que je suis en version d'évaluation qu'on peut pas modifier ça mais là voilà faites bien gaffe à décocher des trucs qui voyez envoie d'automatique d'un échantillon c'est pas terrible Donc maintenant on a quelque chose de sympa plutôt sécurisé propre déjà voilà et donc ici vous faites clic droit à gérer donc là vous avez besoin des droits d'administration donc vous mettez le mot de passe de monsieur route Et on va formater notre lecteur d qui contient notre partition où on mettra nos données Voilà donc on la formate Et on lui met donc on peut l'appeler data ou données mais j'aime pas trop les accents en ntfs c'est très bien effectuer un formatage rapide Sinon il y en a pour trois ans Voilà et donc comme ça vous avez votre lecteur d et là vous pouvez mettre ce que vous voulez alors je vais faire un dossier logiciel je vais vous montrer des petits trucs donc par exemple pour naviguer Vous pouvez utiliser un autre navigateur qui respecte votre vie privée par exemple firefox ou ce que vous voulez Donc là on va aller là hop me dit là point org et puis on va aller télécharger vite fait firefox voilà cliquez ici donc là enregistrer donc vous allez voir firefox c'est exactement pareil il a besoin des droits d'administration pour se lancer hop voilà on a la fenêtre d'avertissement et on met son mot de passe route c'est quand même pratique donc là je ferme tout toujours option avancée vous regardez votre truc donc là bien sûr il nous télécharge la version 32 bits de firefox donc c'est un peu nul donc on va trouver un autre endroit copier le lien coller on va mettre win64 s'il vous plaît ce serait quand même plutôt pas mal nous installer un firefox 64 bits 1 quand on a un processeur 64 bits ça mange pas de pain visiblement il s'installe dans le programme file x86 quand on fait ça on pourrit un peu en partie son système dans le sens où il nous met des dll des fichiers dll il nous remplit le registre et tout ça bon après des applications style firefox libre office c'est intéressant de les installer après suivant certaines applications si vous pouvez les trouver en version portative c'est quand même plus sympa parce que il pourrait pas le registre du de l'ordinateur donc là je vais lancer firefox je vais fermer donc edge fermer tout voilà ne rien apporter on va définir firefox par défaut voilà donc ici on peut choisir les applis par défaut navigateur web on met firefox modifier quand même voyez quand même une force quand même la main attention est-ce que vous êtes vraiment sûr après courrier électronique vous pouvez installer thunderbird lecteur de musique clémentine vous pouvez utiliser d'autres trucs que ce qui est par défaut bien sûr donc par exemple on veut télécharger pdf creator c'est un logiciel que franchement je ne peux pas me passer pdf creator c'est une imprimante virtuelle qui sort le tout en pdf donc quand vous voulez télécharger un logiciel là je prends l'exemple pdf creator bannissez de vos réflexes les sites style comment ça marche.net clubic télécharger.com enfin ça s'appelle one net maintenant ou ce que vous voulez c'est c'est la porte ouverte aux emmerdes si vous voulez un logiciel vous allez sur le site officiel donc ici pdf forge si vous voulez télécharger firefox vous avez vous avez vu je suis allé sur modzilla.org si vous voulez télécharger libre office vous allez sur le site officiel de libre office vous allez pas prendre une plateforme de téléchargement c'est honnêtement pas terrible du tout donc là je télécharge pdf creator ah ouais j'oubliais un truc avant toute chose dans firefox indispensable vous allez dans les modules je sais même pas pourquoi j'ai pas pensé c'est tellement évident et dans le catalogue vous activez ublock origin un bloqueur de pub c'est le strict minimum j'y pense parce que je voyais la pub là voilà qui a disparu donc ça c'est vraiment important vous téléchargez pdf creator parce que vous en avez besoin bon là je force le téléchargement on enregistrer le fichier et là vous voulez installer pdf creator comment on fait et bien on va dans téléchargement on a notre pdf creator ici donc je le coupe je le déplace dans mon dossier logiciel vous voyez ici on sait pas si c'est un fichier .exe .msi . ce que vous voulez si vous recevez un document ça peut être un .doc .exe . vous croyez que c'est un .doc un fichier .doc en fait c'est un fichier exécutable qui peut se faire passer pour un document et du coup vous pouvez vous faire avoir donc ce que je conseille moi toujours c'est activer par défaut les extensions des fichiers je sais pas pourquoi microsoft ne veut pas activer par défaut cette fonctionnalité mais pour moi ça me semble indispensable d'activer les extensions des fichiers vous le faites dans alors vous le faites dans affichage dans l'onglet affichage options modifier les options de fichiers de recherche et là dans affichage vous descendez et vous décochez masquer les extensions dans le type est connu appliquer ok et là vous avez un fichier exé vous savez que vous avez à faire un fichier exécutable un petit truc qui mange pas de pain clique droit analyser avec l'antivirus ça mange pas de pain et on va installer pdf creator donc là voilà c'est un logiciel on voit que l'éditeur il est ici c'est pas une entourloupe on a bien le nom de l'éditeur donc on exécute là on a besoin du mode pass route pour donc du mode pass de l'administrateur et on installe hop et là le truc le truc ne faites pas suivant cliquez sur paramètres avancés toujours utiliser toujours utiliser les options avancées nom de l'imprimante je veux pdf creator donc c'est pdf creator il s'installe où en fait c'est ça le truc c'est qu'il faut toujours tout lire ce que vous avez à l'écran à pas se précipiter il l'installe là c'est très bien là on installe pdf creator fichier de l'application par défaut on a une version d'évaluation de pdf architecte 5 on n'en veut pas on le décoche vous voyez pour une imprimante pdf creator on peut ou pas créer le dossier dans le menu démarrer ça c'est libre à vous l'icône vous le créez ou pas si vous voulez là c'est libre à vous et on installe et là vous voyez on serait tenté de cliquer sur installer ben non cliquez pas sur installer puisque l'outil d'installation il dit quoi améliorer pdf creator en éditant vos fonctionnalités hop il vous propose d'installer pdf architecte on n'en veut pas donc vous mettez non merci voilà comme ça il va installer que pdf creator c'est pour ça que quand on installe un logiciel il faut bien faire à chaque fois l'installation avancée et il faut bien tout lire parce que des fois vous avez accepté ne pas accepter et c'est pas la licence du logiciel mais c'est l'installation d'un logiciel publicitaire en plus voilà et donc là on arrive à la fin de l'installation de pdf creator je vous montre pdf creator parce que c'est vraiment un logiciel où il faut où il ya plein de pièges dedans ici on recevait la sécurité internet premium gratuitement et non ne me protégez pas on veut pdf creator on veut pas ça donc vous faites ne me protégez pas suivant et voilà ça y est pdf creator est installé et on a que pdf creator et pas 36000 merde voilà on lance pdf creator là où on peut fusionner truc voilà et on a notre logiciel bien après donc ici je vais mettre installation vous pouvez les garder les fichiers d'installation ça marche pas de pain bon l'espace en 2017 sur le disque on a de la place si vous êtes sur d'ailleurs je lance edge mais on va ici détacher de la barre détache edge voilà parce que ce navigateur n'est pas très bien on va lancer firefox donc là maintenant on sait comment installer windows de manière à peu près sécurisé comment le configurer en activant pas tous les principaux mouchards après faudrait vraiment se mettre encore plus dans le moule pour voir ce qu'il faut pas activer on active les extensions c'est important on crée un compte administrateur auquel on ne se connecte pas on navigue en et on utilise son pc en mode utilisateur après il ya quand même quelques logiciels incontournables sous windows qu'on ne peut pas s'empêcher d'installer donc bon une suite bureautique si vous avez besoin de libre office je vous passe l'installation question nettoyage question nettoyage parce que les fichiers temporaires il pullule un petit peu sur windows en général vous avez le nettoyage de disques qui est assez sympa dans le sens où le nettoyage de disques il va nettoyer les fichiers mémoire erreur système tout ça il supprime aussi les donc là on n'a pas tout un forcément vous le faites en mode administrateur après voilà c'est et notamment si vous téléchargez des mises à jour en fait les fichiers de mise à jour il les garde sur le disque ça prend de la place surtout si vous avez un ssd un petit disque donc vous pouvez supprimer le cache de windows update voyez c'est ce qu'il est en train d'analyser donc une fois que les mises à jour sont installés on n'a plus forcément besoin du cache de windows update donc voilà je vais vous montrer ça aussi je vais monter un truc je sais pas si ça existe encore dans dans windows 10 donc si vous allez dans information système non c'est pas ça donc là ouais je reviens au nettoyeur de disques voilà c'est important pour la corbeille ne la vider pas forcément mais là voilà on a on a quoi bah là il n'y a pas de mise à jour encore mais sinon on a windows update dans la liste donc ça c'est assez important euh donc là protection je voulais lancer le protection du système donc je sais pas comment ça c'est avec windows et pause le touche windows et pause là pour aller dans le page de notre configuration système et là dans système avancé bien sûr il faut être administrateur donc on met le petit peu de pass route ça peut toujours on peut toujours se dire c'est chiant de le faire tout le temps mais au moins ça permet de protéger le système on ne serve pas en administrateur dans performance ici moi je conseille d'en avancer là et puis mémoire virtuelle c'est le swap l'équivalent du swap ne laissez pas la gestion automatique parce que si vous voulez le fichier swap c'est un fichier qui est sur l'ordinateur il s'agrandit et il se réduit dynamiquement donc ça provoque des écritures sur le disque c'est toujours pénible donc vous désactivez ça et sur votre C vous lui mettez pas une taille gérée par le système si vous avez vraiment beaucoup 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 de RAM genre si vous avez 8Go de RAM vous pouvez ne pas mettre de fichiers d'échange ça évite d'écrire sur le disque à un moment donné sinon vous pouvez toujours en mettre un mais vous le fixez avec une taille initiale et une taille maximale identique par exemple 1024 1024 voilà définir et comme ça il va créer un fichier donc là il est plus petit que ce qui était défini actuellement donc il faut redémarrer pour qu'il prenne en compte mais comme ça vous avez un fichier swap qui est d'une taille fixe donc s'il a besoin d'agrandir son fichier et bien il ne le fait pas et ça évite des écritures sur le disque donc là je vais redémarrer plus tard voilà ça c'est important euh donc je voulais vous montrer quoi ouais les logiciels dont on peut pas se passer ccleaner alors ça me fait rire les gens qui disent cccleaner parce que dans le mot cleaner il y a déjà un c donc si vous dites cccleaner il y aurait 3c ccleaner c'est un logiciel qui permet de nettoyer un petit peu Windows mieux différemment que ce que le nettoyeur de Windows peut faire il a des options en plus et des options en moins il sait pas de nettoyer ccleaner par exemple cache Windows Update par contre il sait nettoyer les navigateurs et des choses comme ça donc vous allez sur le site officiel piriforme.com et dans la mesure du possible là on a donc la version gratuite c'est très bien et dans la mesure du gratuite si des applications existent en version portative prenez les puisque une version portative par définition elle s'exécute sans rien installer et donc qui dit s'exécute sans rien installer dit ne pourrit pas le registre et ne met pas des fichiers dll un peu partout donc là pour ccleaner il existe une version portative mais je sais pas si elle est officielle donc dans le doute je ne l'apprends pas mais par exemple comment il s'appelle disque défrag donc ça attention uniquement si vous êtes sur un disque hdd un disque mécanique pas un disque ssd vous pouvez défragmenter votre disque dur et là en fait si vous fermez les pubs si vous téléchargez donc disque défrag ici lui il existe en version portative et donc du coup en version portative il n'installe rien du tout sur l'ordinateur donc il pourrait pas le registre il pourrait pas de fichiers dans ce windows et compagnie donc s'il existe des versions portatives privilégiez les privilégiez prenez les de préférence voilà on va éviter de dire des mots qu'on ne connaît pas donc là on va retourner dans téléchargement voilà donc ces cleaners ben lui il s'installe comme je l'ai dit donc là c'est pareil comme tout logiciel il y a des entourloupes voyez ici vous décochez la petite case installe google chrome comme mon navigateur par défaut parce que sinon c'est pas drôle je pense que les développeurs de ces cleaners ils ont dû avoir un petit chèque de google et en contrepartie ils doivent refourguer leur navigateur web on se le met en français tant qu'à faire donc voyez il faut regarder vraiment partout en haut en bas là on change la langue il faut décocher la case mettez toujours personnalisé puisque là vous avez pas mal d'options donc voilà pour ces cleaners quand je l'installe moi je ne mets pas de raccourcis nulle part je laisse juste ouvrir ces cleaners au menu de la corbeille le mise à jour si vous voulez l'analyse intelligente de cookies je ne sais pas ce que c'est donc je désactive voilà moins il y a d'icônes moins il y a de babiolerie mieux c'est voilà donc les notes de version on s'en fout on ferme ça et donc voyez ici après clic droit ouvrir ces cleaners ça évite d'avoir une icône un peu partout et on a un logiciel propre qui est installé ok et on n'a pas des bricoles en plus qui sont installés des barres d'outils des machins vous allez voir je vais relancer mon firefox alors là il se lance automatiquement en bas voilà vous pouvez décocher les cases après bon ça dépend des ça dépend des logiciels ça après voilà notre disque défrag pour défragmenter le disque et bien on le garde dans nos logiciels voilà et donc du coup bon un défragmenteur de disque il a besoin des droits d'administration pour accéder au disque donc probablement que là il va nous demander les droits route voilà donc on faut le lancer en administrateur par contre vous voyez il va le programme il fonctionne il s'installe pas et du coup bah déjà en installant pas le programme on risque pas d'installer des merdes et en installant pas le programme on ne pourrit pas le registre et on ne pourrait pas le dossier windows mais ça je l'ai déjà dit voilà et là vous pouvez défragmenter votre disque dur voilà donc c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur l'installation de windows 10 son utilisation sa petite configuration de manière à ce qu'on soit qu'on installe un windows 10 propre et sécurisé voilà donc ça c'est ma vision d'une installation de windows propre et sécurisé alors c'est sûr que ça a des contraintes ça a des contraintes d'installer un de naviguer que en mode utilisateur pour un utilisateur windows qui a toujours eu l'habitude de double cliquer et installer tout ça mais ça évite quand même de se prendre des merdes ou au moins quand on met le mot de passe ça nous sensibilise un peu plus on se dit mais pourquoi on met le mot de passe si on se prend un keylogger par exemple il va affecter que les dossiers dont l'utilisateur a les accès et pas le reste donc voilà c'est important de faire ça après bon voilà oui Cortana il s'est mis là on peut le masquer mais il est toujours là après dans l'ajout suppression de programme il y a toujours la possibilité de désactiver les composants que vous n'avez pas besoin voilà système ça doit lancer le menu non même pas information système non ce que je cherchais tout à l'heure c'est pas grave sinon pour l'ajout suppression de programme donc je sais pas où c'est c'est pas dans ce panneau de config là c'est dans l'autre donc on va lancer l'autre panneau de config je fais comme ça parce que je ne fais pas faire autrement voilà et quand je vous ai lancé système tout à l'heure on peut le retrouver ici dans système voilà donc le pare-feu on laisse Flash Player bah tiens Flash Player il est même installé par défaut dans Windows j'apprends des trucs et donc dans les programmes et fonctionnalités voilà s'il y a des fonctionnalités que vous ne voulez pas par exemple .ndrive qui s'est installé tout seul clique droit désinstaller et vous pouvez ici activer ou désactiver les fonctionnalités de Windows c'est à dire enlever des composants qui ne vous servent pas et qui sont installés et qui peuvent vous embêter alors peut-être que Cortana est là-dedans j'en ai strictement aucune idée voilà donc ici non fonctionnalités multimédia je ne pense pas que Cortana soit dans le multimédia donc c'est là qu'on a Bash sous système Linux que j'avais présenté donc visiblement ce n'est pas une fonctionnalité donc peut-être que Cortana qui est une nouvelle fonctionnalité se désactive ou s'active ici donc dans confidentialité ici dans confidentialité vous pouvez même désactiver d'autres options de confidentialité alors là attendez je ne sais pas sur quoi j'ai voilà donc là vous pouvez vraiment désactiver ce qui vous semble pas très sympa de repart bon après voilà si vous désactivez le microphone c'est bien mais si vous utilisez Skype ou une application qui a besoin de votre micro et puis que vous désactivez l'accès au micro c'est un peu ballot quoi voilà donc faut quand même pas tout désactiver non plus faut pas aller jusque là voilà et là vous avez de quoi de quoi gérer voilà autoriser les applications à sceller à envoyer un calendrier voilà donc là il y a toutes les options de confidentialité c'est important de regarder en fonction de vos besoins et donc Cortana il est peut-être là dedans non je sais pas où il est narrateur le narrateur non ça c'est quand on parle et que ça écrit à notre place bon il faudrait rechercher si on veut vraiment désactiver Cortana peut-être là on voit mais voilà après là mes compétences en Windows 10 s'arrêtent mais ce que je vous ai montré ici ça peut servir pour Windows 7, 8, 10 bon principalement Windows 10 puisque j'ai fait la démo là mais ça résume bien de comment installer Windows de manière sécurisée enfin pour pouvoir l'utiliser de manière sécurisée plutôt sécurisée et de l'installer proprement d'avoir un OS propre à la fin d'installation voilà donc c'est assez rare de faire des vidéos sur Windows mais celle là je voulais vraiment la faire pour ceux qui qui tombent à tout hasard sur sur ma chaîne et puis qui se disent bah tiens ou qui tombent sur cette vidéo dans la liste des vidéos des vidéos similaires quoi ça peut être intéressant de faire cette vidéo et et voilà d'avoir mon point de vue là dessus comme quoi finalement un passionné de Linux il est quand même bien obligé de savoir de quoi il cause quand il cause de Windows surtout si il l'utilise et il l'administre en entreprise n'est-ce pas donc là les mises à jour qui étaient commencées s'arrêtent c'est pas très drôle pour la vidéo moi la vidéo elle est terminée je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera bien évidemment de logiciel libre allez ciao